Nous allons découvrir les activités H5P dans Moodle. H5P, ce sont dans le fond des activités interactives. Je vous en présente une. Donc, je suis ici avec une étiquette, une description de section. Donc, je vais cliquer sur l'activité. Et on découvre ici le fameux pain de Ricardo. En fait, une vidéo interactive. La vidéo, elle est tirée de YouTube, sur la chaîne, évidemment, qu'on connaît bien. Puis, à travers cette vidéo, ici, on pose une question. Donc, l'interaction. Donc, l'élève peut, une fois arrivé au moment, cliquer sur les fameux ingrédients qui sont requis pour le pain. Et, par la suite, poursuivre le visionnement. À la fin, l'élève peut soumettre ses résultats pour évaluation. On peut aussi avoir une rétroaction directe. Par exemple, si je clique à nouveau, et je clique sur l'œil, je vois ici les bonnes réponses qui étaient attendues. Donc, les vidéos H5P, comment est-ce qu'on les crée, et surtout, comment on les intègre avec les outils qu'on a préparés pour vous. Donc, c'est ce qu'on va examiner ensemble. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ici, nous avons un résumé de section avec une liaison vers l'activité, l'activité H5P. Donc, l'activité, en fait, elle est ici. On la clique pour la visionner. Donc, ça, c'est l'activité. Si je désire en créer une nouvelle, donc en mode édition, je dois me rendre à la section où je souhaite ajouter l'activité, ici. Et c'est une activité, donc, contenu interactif. Je dis ajouter. Et là, on m'invite à choisir, évidemment, on va placer ici vidéo interactive, si c'est celle-ci qu'on souhaite. Il y en a plein, on le constate. Donc, les activités sont variées. Une fois que l'activité est créée, comme celle-ci, on peut la lier, soit, comme je l'ai mentionné, à partir du menu, ou aussi, on peut l'intégrer. On peut l'intégrer de quelle manière? On peut l'intégrer comme l'exemple qui est ici. Par exemple, une entête qui définit la durée de la tâche. Puis, on peut placer cette activité interactive à travers des textes, des paragraphes, qui font en sorte que ça fait partie d'un tout. Donc, de quelle manière est-ce que j'ai réussi à l'intégrer dans une page? C'est ce que je vais vous présenter. Donc, je vais revenir. Et je vais tout simplement aller chercher ici le code d'intégration de la fameuse vidéo interactive. Donc, lorsque je clique sur « Embarquer », j'obtiens ici un code qui est très important que je vais copier. et je vais me créer, cette fois-ci, une page dans laquelle je vais inclure cette activité que j'ai copiée, dont le code d'intégration est copié. Donc, si j'ajoute ici une page, ça peut être un livre, peu importe. Par exemple, intégration H5P. Donc, je crée ma page à l'aide de l'éditeur. Donc, je glisse différents éléments. Disons, une annonce. Et en dessous, je décide de placer la fameuse activité H5P. Donc, je vais avoir besoin ici du bloc « Intégration HTML ». Ici, comme ça. Donc, là, je l'ai mis à l'intérieur. Je vais remplacer le code d'intégration, comme ça ici. Donc, je vais coller ici le fameux code d'intégration pris tout à l'heure. Et pour que ce soit aussi mieux réussi, au niveau de l'apparence, la largeur, plutôt que de la définir, pour les petits écrans, par exemple, je vais placer la valeur 100% largeur, comme ça ici. Ce qui va faire que, peu importe le nombre de pixels de l'écran, il va toujours se positionner correctement. Par exemple, sur un cellulaire, comme ça, on le voit. Elle est, ce qu'on dit, responsive. J'enregistre. Et maintenant, ici. Maintenant, ici, on voit, après avoir enregistré, la fameuse vidéo intégrée avec différents éléments, là, dans une page. Voilà. Merci. 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 Merci.